Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée, maintenant, pendant une petite heure, avec une émission très complète, nous voici le sommet, vous aurez la découverte, que tape, que tape, que tape, excusez-moi, Charlie est malade, écoutez, je suis en train de faire l'énigme, mais il y a l'énigme, oui, mais Charlie est très malade, mais moi aussi, je suis très malade, oui, oui, quoi, il est très malade, Charlie, il faut lui raconter des contes, parce qu'il est en train de revenir bébé, des contes, il y a 4 ans, bon secours, si, si, vous allez voir, oui, de la chance, enfin bon, Bernard Billis, vous verrez, Hop, 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 un conte, Charlie, le petit chaperon rouge entre à sa maison, dans le lit, il y a mer-grand, manque de bol, c'est pas mer-grand, c'est le loup déguisé en mer-grand, pas le loup, vous avez dit pas le loup, Charlie, arrête, il est dingue ou quoi, il est dingue, calme-toi, je m'excuse, je me déplaise, j'arrête mon travail pour venir rendre service, je veux bien rendre service, mon foyer, il y a des limites, si, s'il vous plaît, non, vous dis pas le loup, une autre histoire, Petit chaperon rouge revient de l'école, il a dans son petit panier, son petit pot de boeuf, sa confiture, son petit pain, toutes ses tartines, tout ça, et derrière un arbre, est caché le loup, le loup arrive pour rattraper le... On a dit pas le loup ! Je l'ai une chaîne ! Mais putain ! Je sais pas ! Il est là, on a dit pas le loup ! Pas le loup ! Il est là, vous êtes malade ! Pas le loup ! Pas le loup ! Tu sais q.. Pas le loup ! Pas le loup ! Tu sais qu'il s'est lui ! Non, il pique pas ! Non, il pique pas ! One, two, one, two, three, four ! C'est parti. C'est parti. Avec laquelle je vais vous proposer la charade qui va venir d'ici quelques secondes, grâce éventuellement à laquelle, en faisant le 42, 48, 16, 16, vous pourrez remporter le filet garni. Voici une jeune et ravissante comédienne, même messieurs, attention, Florence Darrel. La voilà, applaudissez. Alors, attention, mes messieurs, un accueil extraordinaire, Florence Darrel. La voici, la voilà. Merci. Mais donc, vous installez par là, Florence. Comment ça va ? Bien. Bien. On est ravis de vous recevoir. Moi aussi. Voilà. On va parler de votre actualité, ce qui est un très joli film qui s'appelle Fausto. On va en parler d'ici quelques minutes. Et auparavant, je vais vous proposer la devinette, attention, soyez attentifs, parce que le filet garni, éventuellement, peut tomber dans votre petite escarcelle. Mon premier prendrait un point s'il n'était pas Hélène. Mon premier prendrait un point s'il n'était pas évident, je vous le dis tout de suite. Mon deuxième est maudit. Mon deuxième est maudit. Mon troisième est au courant. Mon troisième est au courant. Et mon quatrième, sans mon quatrième, pardonnez-moi, sans mon quatrième, Paris serait pris. Je répète, hein. Il dorme. Alors, attention. Mon premier prendrait un point s'il n'était pas Hélène. Mon deuxième est maudit. Mon troisième est au courant. Et sans mon quatrième, Paris serait pris. Mon tout, bien évidemment, en anglais, est une réponse en chanson. Et on aura la preuve à la fin de cette émission. J'avais dit, c'est pas dans la fouille. En anglais, c'est bilingue, en plus. Yes. Yes, it is bilingue. Alors, attention. 42, 48, 16, 16 pour le filet garni. Et je rappelle qu'il y a un seul filet garni ce soir à gagner que par téléphone. Et pas pour Minitel non plus. Alors, attention. Patrice Caramouz. Le voici, le voilà. Accueil. Allons nous installer, Florence. Oui, Patrice. Florence, je vous en prie. Vous avez un petit fourreau. Juste où il faut aller. Impeccable. Impeccable. Nous allons immédiatement, je crois, Patrice... On va bruner. Savez-vous ce que sont que les runes, Florence ? Non, c'est un très joli mot, mais... Et pourtant, en plus, vous allez avoir probablement à participer parce que Bruno, qui est à votre gauche, qui est notre lecteur dans les runes, notre voyant dans les runes, et qui fait en direct des choses tout à fait extraordinaires avec les pierres sacrées que sont les runes, n'est-ce pas, Bruno ? Ce sont les pierres sacrées. Peut-être qu'il faut relever le micro de... Ah oui. Voilà. Donc, vous disiez tout à fait. Tout à fait. Voilà. Il y a donc dans ce petit sac des pierres sacrées. On va prendre des appels en direct, chère Florence, et c'est vous avec votre... Vous êtes droitière, gauchère ? Je fais votre boulot. Droitière. Est-ce qu'on peut peut-être la ruiner pour le film, si elle veut ? Ah, ben, pour Fausto. Ah, ben oui, 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 ça tombe bien. Ça vous... Vous voulez ? Comme la gentille de main, oui, c'est bien de me ruiner. Allez. Alors, on va ruiner pour le film. C'est vous qui tirez avec la main gauche, je m'en prie. La main gauche ? Oui. Enfin, vous êtes droitière ou gauchère ? Je suis droitière. La main gauche. Combien, Bruno ? Trois, en pensant au film. En pensant au film. Vous pouvez... Z, W... Est-ce que... Ah oui. Non, ça fait un peu Scrab. Oui. Ben non. Non. Alors. Bon, c'est un film qui... Sort demain. Qui sort demain. Bravo. Donc, notre spécialiste de la main gauche derrière une... C'est... C'est pas sortier, non ? C'est un film qui va se mettre en place tout doucement. C'est-à-dire, demain, il n'aura pas le maximum d'entrée. C'est un film qui va beaucoup marcher par le bouche à oreille. Donc, il va falloir attendre une semaine ou deux avant qu'il y ait vraiment son public. Son qui sort et le public, etc. Cela dit, il y a déjà des papiers de critiques qui ont vu le film en projection, etc. Qui sont extrêmement sympathiques pour ce film. Oui, mais cela dit, comme ce n'est pas un gros film avec des gros moyens de publicité, je pense effectivement que le bouche à oreille ne peut être que très concluant. Voilà. Et le bouche à oreille est aujourd'hui très, très important. N'est-ce pas ? N'est-ce pas. Et il n'a rien de dégoûtant, surtout. Non, au contraire. Hi, 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 hi. Bien. Allez, un petit nom, premier appel. Bien. Nous avons votre cousine qui est ici, Patrice. Premier appel. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Oui, Alix de Montmorency. Alix de Montmorency. Bonsoir, Alix. Quel âge avez-vous, si ce n'est pas indiscret ? 24 ans. 24 ans. Ce n'est pas indiscret, vous avez une voix fort jeune. mais le reste me conviendrait. À partir du moment où c'est artistique, ça vous intéresse ? Oui. Et on peut savoir ce qu'elle fait, non ? La chanson, elle vient de le dire. Non, ce qu'elle fait actuellement. Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Actuellement, je reprends une activité que j'ai laissée en suspens, c'est-à-dire mannequin freelance. Ah oui, donc ça reste de l'art. C'est mannequin freelance, plus on va tirer les runes, Bruno. Oui, si vous pouvez les tirer pour la dame. C'est vous, oui, pour la dame. Alix, qui nous appelle de Montmorency, donc je tiens à préciser pour... Eh oui, nous avons une personne de Montmorency ici. Bonsoir. Alors, carrière artistique, oui ou non ? Et si oui, ça sera-t-il est non plus de la chanson ? On dirait qu'elle a dû abandonner sa carrière... Elle a 24 ans, elle n'a pas 72 ans non plus. Non, non, mais... Non, elle a dû abandonner sa carrière pour un événement qui lui est arrivé dans sa vie. C'est-à-dire que même... Elle reprend seulement son métier de mannequin, mais on dirait qu'elle est obligée de mettre en suspens pour une période. Oui, mais c'est ce que je viens de vous dire. Elle a dit ça. Non, non. Il n'écoute pas une nuit. Oui, bah oui, voilà. C'est là où Renaud est très fort. C'est qu'en fait, il est sourd. Il est sourd, il nuit. Oui, mais j'ai le abandonné en fait parce que j'ai eu deux enfants. Oui, non, mais c'est justement pour ça. Ah, ça, vous ne l'avez pas dit. Non. Il n'a pas dit non plus, Omar. J'allais le dire, mais... Ah, voilà. Non, c'est parce que vous reprenez votre activité. C'est pour ça que vous avez dit que vous vouliez savoir quoi pour l'activité artistique, mais non pas que vous repreniez votre activité à l'heure actuelle. C'est très dur. À l'heure actuelle, oui, mais ça sera plus dans le théâtre que dans la chanson. Pourtant, son truc, ce serait plus la chanson. Ah oui, mais ça sera le théâtre. Ah oui, mais il y a beaucoup de comédiens et d'acteurs qui ont voulu commencer par la chanson qui en fait se sont retrouvés au théâtre. Non ? Bien sûr. Par exemple, non. J'ai pas d'exemple. Non ? Non, non. Non, pas moi, non. Pas moi, non. Oui, mais pas vous. Non, pas elle. Mais par exemple, vous pouvez peut-être nous en pousser une petite très courte de manière à ce qu'on se rende compte. J'en étais sûre. Ben oui. Alors, de quoi s'agit-il ? De rien. Un classique ? Quelque chose de contemporain ? Alix ? Non, ça me gêne un peu. Ah, ça vous gêne. Mais vous savez que ça commence par un métier public, chanteuse. Je sais bien, mais si je commence à chanter, là, moi, j'ai deux enfants, j'ai réussi à les calmer. Si je commence à chanter, je chanterai pas. Ça va les énerver. Ça va, là, ça va être la foire. Une chanson pour enfants. Ben oui, chanter une comptine. Une berceuse. Oui, ben ils sont pas tellement berceux, ils sont plutôt... Rock'n'roll. Voilà. Quel âge ils ont ? Huit mois. Eh ben, dis-donc. Non, quatre et deux ans. Quatre et deux ans. Alors, je ne sais pas quoi dire, moi, si elle ne... Non, mais pour moi... Non, mais je voulais simplement savoir dans quel sens elle évoluait, s'il était... Parce que c'est important pour moi de savoir aujourd'hui si, effectivement, je peux faire quelque chose en tant que mannequin. Plus qu'en tant que chanteuse, par exemple. Oui, je me suis investie plus dans ce sens-là. Non, sincèrement, je ne vois pas une carrière de chanteuse pour vous. Je vois... Et mannequin ? Euh, mannequin, ben, elle est déjà mannequin, donc... Elle est freelance, c'est quoi ? Oui, mais il faut que... Non, disons que je la vois plus sur les planches. Elle sera... Dovide ? J'allais le dire. C'est bon. Allez-y, non, ce n'est pas grave, c'est une digression... Euh... Sur les planches, donc c'est... Alors, vous, votre truc sur le théâtre, pas du tout, votre truc. Ben, j'y pensais, j'y pensais sans y penser, en fait, parce que je... Donc, pour moi, ce sera le théâtre, hein ? Pour Bruno, ce sera le théâtre. Dans combien de temps ? C'est long, le théâtre. C'est long, le théâtre, oui. Ah oui, c'est... Parce que si vous voyez, ça dépend... Et c'est dur. Ça dépend si vous... Ce que vous appelez... C'est pour un carrière dans le théâtre. Soit des petits rôles, soit vraiment avoir un nom à l'affiche, quoi. Parce que les petits rôles, ça vient assez vite, mais il va falloir... Eh ben, le petit rôle peut donner le grand rôle. Ben, c'est tout à fait ce qui va se passer. Hein ? C'est ce qui va se passer. Un rôle en amène un autre. Et donc, vous commencerez par les petits rôles, il faudra bien vous accrocher. Oui, non, mais... Parce que moi, je ne me voyais pas du tout évoluer dans ce sens-là. Écoutez. Oui. Vous avez demandé pour la chanson. La chanson, il dit non. Ça, c'est clair. Il dit non. Bon. Pour le théâtre, il dit un petit rôle. Éventuellement, un rôle amenant un autre rôle. Hop, vous pouvez avoir un grand rôle après. Un grand rôle. Hein ? Un moyen rôle, et puis un grand rôle après. Et il n'y a pas de petit rôle, il n'y a que des mauvais acteurs. Voilà. Très bonne réflexion de Florence Dorelle, mais c'est ça que vous dites. Regardez, mademoiselle Alix. On va prendre la deuxième question. Il faut rentrer dedans, c'est difficile, il a froid au début d'émission. Deuxième question. Bonsoir, votre prénom. Bonsoir, c'est Laurence. Bonsoir, Laurence. D'où nous appelez-vous ? Vezoul. Vezoul. Oui. Magnifique. Chanson, Vezoul. Ah oui, tu as voulu voir Vezoul. C'est ça ? Hein ? C'est ça. Jacques Brel. Voilà. Merci. Posez votre question. Vezoul. Toujours. Je voudrais savoir mon avenir professionnel. Votre avenir professionnel. Vous travaillez actuellement ? Oui. Donc, vous voulez savoir si vous allez continuer à travailler ? Ou si vous allez changer d'activité ? Une mutation. Si il y a un changement après. Vous êtes de Vezoul ? Non, non, non. Attendez. Juste là, pour l'instant. D'accord, Bruno veut trouver par lui-même. Florence, s'il vous plaît. On est en train d'une des trois en pensant à la mutation, enfin au changement de cet âme. Professionnel. Rappelez-moi votre prénom. Laurence. Laurence. De Vezoul. Quoi ? Laurence ? Oui. De Vezoul. Oui. Bon, à l'heure actuelle, l'activité professionnelle que vous faites, vous en avez un peu marre. Oh, oui. Il y a un déménagement vers le sud. C'est très bien. Alors que vous êtes dans l'Aise, alors que vous êtes dans l'Aise, ça sera plutôt vers le sud. Mais seulement, il y a une question d'achat derrière tout ça. Oui, c'est ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, vous êtes plutôt dans un commerce. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans un commerce de chaîne. Oui, et on voudrait acheter... Un commerce de quoi ? Enfin, d'une chaîne commerciale, si vous préférez. Et c'est vrai ? Oui, mais je ne peux pas dire le nom. Non, non, mais c'est bien quand même. Est-ce qu'il y a du cuir autour de vous ? Oui. Cuir ? Des godasses ? Des chaussures ? Doutes ? Des chaussures. Des chaussures ? Des chaussures ? Oui. Ça, c'est fort. Ah oui, c'est étonnant. Allez, vous voyez, il tourne le chauffe avec Alix, et puis ça va mieux avec Laurence. Et puis après, là... Et comment ? Parce que là, si vous voulez, j'ai une aide qui est indiquée, c'est un B. Ce ne serait pas un bar que vous voudriez y reprendre, quelque chose comme ça ? J'explique pourquoi il y a le B. C'est un bar ou un café, un restaurant, un hôtel, c'est quelque chose qui tourne autour de ça. Vous la connaissez, c'est de la famille. C'est ma grand-ante. Non, pas du tout, sincèrement pas du tout. Non, on sait, on sait, donc non. Ce qu'il y a, c'est que pour avoir cet achat, il va d'abord falloir accepter une mutation qui sera contraignante. Je dis aussi les choses un peu moins bonnes, parce que ce n'est pas négatif, puisque quand même vous partez. Et puis seulement après, une fois que vous serez arrivé dans le pays, vous pourrez penser à acheter. Donc il y a d'abord la mutation, ensuite l'achat. Donc a priori, ça va se faire ? Ça se fait. C'est fait ? Voilà, ça signe demain et... Non, ça va se faire. Ça va se faire, sincèrement, ça va se faire. Mais disons que d'abord, il faut la mutation... Qu'est-ce que vous disiez, pardonnez-moi ? La mutation avant la fin de l'année ? Civil, décembre, janvier ? Non, 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 ça sera début 94. Bon, enfin, c'est pas loin de la fin de l'année, c'est le début de l'autre. C'est ça, c'est plutôt février. Janvier, février, à cheval entre janvier et février. Vous êtes de quel signe ? Gémeaux. Là, elle était sûre. C'est pourquoi ? Ah, elle était sûre. Bah écoutez, c'est des bonnes nouvelles, ça. Ce sont des bonnes nouvelles. Vous avez bien fait d'appeler. Merci. On vous embrasse. Au revoir. Applaudissements pour Bruno, mesdames, messieurs. Si vous voulez... Vous avez une autre question, non ? Et Bruno ? Oui, il y a eu pas mal, hein ? Je suis très impressionnante. Ah, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça veut le coup qu'elle rappelle en février, pour savoir. Mais on demande évidemment à tous ceux qui ont l'occasion de converser avec Bruno ici, de nous rappeler dans les dates dites, pas évident à dire, les dates dites, pour nous dire évidemment ce qui s'est passé. Par exemple, cette Laurence, s'il se passe vraiment quelque chose entre la chaussure et le bar d'ici février, il faudra nous le dire. Si vous voulez vous aussi poser vos questions à Bruno, c'est très facile, vous faites le 42, 48, 16, 16, ou bien le Minitel 3615 TF1, rubrique Coucou, et là vous posez vos questions et on vous rappellera pour que Bruno ensuite puisse parler avec vous en direct et sans l'heure aucun, l'heure du prochain Coucou, c'est nous. Merci mille fois Bruno. Applaudissements pour lui. Et Patrice, on se retrouve juste après la foule, évidemment, avec Florence Darrel et le reste. A tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Rien de faire aujourd'hui. Et nous voici le retour, mesdames, messieurs, au centre de la Maison de la Radio, avec la radio sans Florence Darrel, qui nous fait le plaisir d'être ici, qui va, j'espère, rester avec nous jusqu'au bout. Je vais vous redonner l'énigme, parce que je vois que vous cherchez un petit peu, que vous butez, je vais vous la redonner l'énigme. Attention, elle était un petit peu de surface. Oui, vous redonnez-la, puis je dirais un truc. Je vais la redonner. Mon premier prendrait un point s'il n'était pas Hélène. J'insiste sur la prononciation. Hélène. Merci Patrice. Mon deuxième est le maudit. Mon deuxième est le maudit. Ça, vous devez trouver, vous. Mon troisième est au courant. Mon troisième est au courant. Et sans mon quatrième, évidemment, Paris serait pris. Mon tout en anglais est une réponse en chanson qu'on verra tout à l'heure. Et bien évidemment, vous arrêtez de faire 42, 48, 16, 16 pour Bruno qui est parti. Les runes, pour la semaine prochaine. Mais vous faites 42, 48, 16, 16, bien évidemment, pour l'énigme et pour trouver la réponse. Nous avons à la gauche de Florence Darrel... Patricia Madurel. Patricia Madurel. Bonjour. C'est bienvenue avec sa famille. Et alors, Patricia, Florence, figurez-vous que Patricia Madurel a un magnifique métier, c'est qu'elle est fileuse de laine. Allô ? Oui. J'attends la fille. Pardon. C'est un métier qu'on ne voit plus beaucoup. C'est vrai. Partisanal, comme on dit. Exactement. Mais je file une laine particulière puisque je récupère du poil de chien pour en fabriquer de la laine. Il ne faut pas avoir peur. Vous récupérez où ? Il ne mord pas. Non, je ne mords pas. Je n'ai pas de puce. Ça va très bien. Vous récupérez où ? Je le récupère simplement en brossant les chiens. Non, non, ça va. Ça va. C'est peut-être pas vous, mais moi, ça me gratte. Donc, sur les chiens vivants. Voilà. Bien sûr. Pas les morts. Non, non, non. C'est simplement au moment où on brosse le chien, au moment simplement où on l'entretient, ou au moment du toilettage, quand on va chez le toiletteur. Mais n'importe quel chien ? Non, les chiens à poils longs. Les chiens à fourrure. Les boxers, je ne peux rien faire pour eux. Les bras calmants non plus. Mais pourtant, c'est un autrichien qui est derrière vous. C'est un autrichien, mais c'est un Léonberg. C'est un Léonberg. Léonberg, c'est ça. Elle le connaît bien, d'ailleurs. Elle, c'est une fille, donc ? C'est une demoiselle. Avec ses poils, ça donne des pulls. Voilà, exactement. D'ailleurs, voilà un pull au vert qui a été fait avec les poils de ma chienne. C'est très doux, hein ? Ah oui, c'est très doux. C'est comme de la fourrure. Et il y a l'avantage, si on peut dire, c'est que mon animal, il est à côté de moi, il est gentil, il est bien entretenu, il est formidable. Alors que la fourrure, ce n'est pas tout à fait ça. Et puis, c'est très mignon. Et le chien vient pas vous sentir quand vous avez... Un peu petit pour un adulte, ça. Un peu petit. Pour un enfantin, bébé. Taille 4 ans. 4 ans. Oui. C'est un petit esquimau, crac. C'est ça. Oui. Et quand vous faites un pull en poils de chienne, par exemple, les chiens ne viennent pas vous renifler... Non. À certaines périodes de l'année. Voilà. Par exemple. Non, non. Je le lave, moi, avant de travailler la laine. Et quelques fois même, une fois que je l'ai filée, bon, c'est vrai, quelques fois, des chiens qui sentent un peu plus fort que d'autres. Il y a même des chiens qui puent. Et donc, je relave la laine une fois qu'elle a été travaillée, c'est-à-dire quand elle est comme ça en pelote. Et ça, c'est une pelote de laine de chien ? Alors ça, c'est du coton de tulire. De ? Tu lires. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit chien qui est originaire de Madagascar. C'est dingue, ça. C'est un petit chien blanc. C'est un mélange. Là, c'est un mélange entre du Terre-Neuve et du Montagne des Pyrénées. Hein ? Non, non, on peut sentir, on peut sentir. Ah, si. Ah, si. Ça sent quoi ? Ah, le chien. Oh. Bah, il vaut mieux que ça sente le chien que... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Celui-là, ça sent moins, mais celui-là, ça sent un petit peu. Ah, oui ? Oui, viens. Oui, c'est peut-être le Montagne des Pyrénées. Un petit bonnet. Oh, bah ça c'est un... Un petit bonnet. En quoi ? En Spitz. En Spitz. Voilà. Alors le chien est petit, mais il a quand même une fourrure assez importante. Ça, c'est du Spitz. Voilà. C'est comment un Spitz ? Spitz ! Viens, Spitz ! Ah, très bien. Bon, bien. Regardez la question Minitel. Il y a la question Minitel qui vous concerne bien évidemment tous, n'est-ce pas, Patrice ? Oui. Bah, c'est pas bien de me faire signe à la question Minitel si on a réaction. Voilà. Voilà. Aimez-vous votre chien au point d'en faire un manteau ? C'est une question qu'on vous pose, surtout si vous avez un chien, 36-15, TF1, etc. Et alors, Patrice ? Parce que vous, on peut vous amener son chien et vous faites... Non, ce qu'on m'amène, c'est le poil du chien. C'est pas le chien. Ah, pas le chien. C'est-à-dire que le propriétaire brosse son chien régulièrement. Il faut compter, par exemple, pour un Spitz, pour avoir un petit bonnet comme ça, il faut compter deux ans. Ah, quand même ! Pour avoir un pullover de ce style-là, c'est-à-dire... Cela dit, c'est une Spitz ! Et pour le ski, c'est très chiant. Un pullover en montagne. C'est particulièrement bien. Je crois. Je crois que j'ai une tête à bonnet. Oui, surtout abonnez à Spitz. Un bonnet en Spitz, bien sûr. Le ski en Spitz. C'est pas facile à dire. Et donc, par exemple, un pullover comme ça, qui est un pullover de taille enfant, pour un montagne des Pyrénées, il faut compter un an et demi de brossage. De ramassage. De brossage. Et après, vous lavez le poil une fois qu'il est tombé. Voilà. Exactement. Quand le propriétaire me l'apporte, le poil est sale, je le lave. Et après, je le garde et je le file. Ça, c'est très, très étonnant. Et je le redonne en pelote, comme la pelote de l'Henck. Je suis moins dingue de celui-là. Ça, c'est pas en Spitz, ça. Non, ça, c'est du Lundberg. C'est ma chienne. Vous voulez qu'on mette les moufles avant, non ? Non, non. Alors, ça, c'est pas des moufles. C'est des chaussettes. Ah, c'est des chaussettes. En terre neuf. C'est comme des moufles, mais c'est pour les pieds. C'est pour aller en Pologne, ça. C'est pour aller en... En Pologne. Et c'est très chaud, ou pas ? Tantelé, tantelé. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est très chaud ? C'est rien. C'est rien du tout. Est-ce que c'est très chaud, demande-papiers, Mme Léon-Berg ? Oui, c'est très chaud. Je vous ai dit... Ah, les chaussettes, formidables. Vraiment chaudes. Ah ouais. N'importe quoi, vous avez la main dedans, vous devez vous apercevoir. C'est très chaud. Bien sûr. Elle est très jolie, Mme Léon. En fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement bien entretenir son chien, c'est-à-dire le brosser. Bon, là, elle n'est pas dans la meilleure période, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de perdre vraiment du poil. Ah, bah tant mieux, remarque. Oui, parce que la période où il perd le plus de poil, c'est au printemps. Donc, vous voyez, voilà, c'est ça qu'on récupère. Mais comment vous arrivez à faire des... Eh oui. Et après, vous avez le brouet, c'est ça ? Non, ça, c'est un rouet. Un rouet. Ah oui, le brouet, c'est tout à fait autre chose. Le brouet, c'est... Le brouet, c'est... C'est généralement pas bon à manger. Elle a l'air d'aimer ça, remarque. Oh, bah, l'habituée. C'est dommage qu'on n'ait pas de poil. C'est joli, hein, Léon de Baird. Ouais. Et là, je... Plus de nez. Non, non, elle est sympa. Elle a l'air à quel âge, là ? Elle a... Elle commence à être vieille. Elle a presque 11 ans. Eh, oh là, bâtard ! Elle a fait combien de pull ? Elle est vieille. Elle a fait... Bah, en fait, j'ai récupéré... Je vais me mettre à travailler, là. J'ai récupéré pas mal de laine, mais en fait, il y en a beaucoup qui est de côté et que j'ai encore pas travaillé pour elle. Donc, là, donc... Donc, voilà, en fait, là, j'ai pas récupéré grand-chose, parce que... C'est une copine. C'est quoi ? C'est du Hienberg aussi, là ? Non, ça, c'est du schpuntz. Non, je sais pas. Spitz. C'est du schpitz aussi, ça ? Non, ça, c'est du terre-neuve. Ah, du terre-neuve, c'est ça. Chienne terre-neuve. Ça se sentait aussi. Mais ça vous prend énormément de temps. Ben, ça prend du temps, hein, c'est... Combien pour faire un pull, par exemple ? Rapidement. Pas pour faire un pull, mais par exemple... Pour faire une chaussette. Pour faire une pelote de laine filée, je mets entre, disons, 3 quarts d'heure et 1 heure suivant le travail. Et combien de pelotes de laine filée pour un pull ? Pour un pull adulte, une bonne dizaine. Donc, rien que pour le filage. Après, il reste le tricot. Ah oui, donc ça fait quand même une vingtaine d'heures de travail par pull. Minimum. T'exagères, toi, c'est long. On peut avoir une idée de prix ? Ça coûte assez cher. Et c'est pour ça que, généralement, ce que je fais, c'est le... Elle est gentil. Ben, vous verrez. Elle est gentil. Oui. On va pas l'embêter. Moi, je voulais lui mettre un petit cache-nez, mais enfin... Ah si, on peut... Non, non, va-y, je vais te taper. Donc déjà, dans... Elle est vraiment sympa, quand même, je m'ouvre. Elle est très sympa. Pits ! Écoutez, madame, en tout cas, on applaudit cette passion. C'est ce beau métier qui est un métier ancien. Absolument. Ça va être une petite dernière question pour la honte ? Non, je n'ai pas fait la question. Hein ? En fait, ce que je fais maintenant, c'est le filage. Allez, rapidement, un petit coup d'œil sur le filage. Parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus important. Et comment ça vous est venu, l'idée de... À cause de ma chienne, depuis qu'elle est toute petite, je la brossais, je récupérais les poils, donc, quand je la brossais. Et je me disais, c'est quand même dommage de mettre tout ça à la poubelle, parce que c'est vrai que c'est vraiment un duvet. Oui, c'est vrai que c'est beau, c'est beau. J'ai eu l'occasion de faire un stage chez un tisserand pour apprendre à travailler. Et le vôtre est en quoi, celui que vous avez vous-même ? Alors, celui-ci, il y a trois races. Il y a du Spitz, un petit peu, là, je pense. Non, c'est du Chauchot. Du Chauchot. Du Chauchot roux, le noir, c'est du Groen d'Alle, et le blanc, du Montagne des Pyrénées. Et vous voyez, le travail se fait tout seul. Magnifique. Ça m'empêche même pas de bavarder, en même temps. C'est mieux que le yoga, ça doit calmer. Ah, ça doit calmer, parfait. Parfait. Merci, et applaudissements. Patrice, c'est à maduré. Merci, maduré. Merci, à maduré. Au revoir. Au revoir, les maires. Et là, maintenant, Patrice, évidemment, tout debout, nous passons à l'actualité de Florence Darrel, bien évidemment. Florence, qui est à côté de moi, et nous allons prendre déjà la réponse Minitel, si vous voulez bien, Patrice. La réponse à la question Minitel. Ah oui, est-ce que les gens voudraient tellement leur chien qu'on serait un manteau ? Regardez. Regardez. Aimez-vous ça ? Oui, à 37,4%, et non. Donc, quand même, vous voyez, quand même, vous voyez. Oui, peut-être que la question était aussi mal posée, mais ils ont cru qu'ils allaient dépecer le chien. Oui, on n'est pas obligé ni de le dépecer, ni de le manger, etc. On peut faire ça avec un chien vivant, et le garder vivant, en plus. Alors là, on n'a pas Brigitte Bardot contre nous. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, on va parler maintenant de votre actualité, Florence, qui est donc Fausto, qui sort demain, on l'a dit tout à l'heure, qui n'est donc pas sorti, comme l'a dit, si justement, Bruno, tout à l'heure, qui est un film de Rémi Duchemin. C'est un premier film ? C'est un premier film, oui, avec Kenny Gelin, Jean-Yann, François Haute-Serre, et puis plein de très très bons acteurs pour les petits rôles aussi. Alors, qui est ce Fausto dans l'histoire ? La paix. Fausto est un jeune homme qui perd ses parents, qui va à l'orphelinat, où ça se passe très mal, et qui est mis en apprentissage chez un tailleur juif, joué par Jean-Yann. Et là, il va faire la découverte d'un... D'un monde qui l'épate ? Non, d'un monde qui l'épate, mais surtout d'un... Il va se découvrir une vocation pour créer des costumes, pour créer... Il va devenir un très très grand couturier. Est-ce que c'est parti sur... Sortir des limites du petit tailleur juif, et faire des vêtements pour femmes aussi, et rêver tout un monde, quoi. Est-ce que c'est parti sur... D'une histoire vraie ? Ça va, on va débarrasser les gars. Oui. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est parti d'une histoire vraie ? C'est parti d'un livre de Richard Mangièvre. Oui. C'est parti... Oui, ça pourrait être une histoire vraie, oui. Mais on... C'est pas... Oui, oui, genre rue des Rosiers, quoi. J'aurais juste prévenu, c'est pas grave ce qui se passe derrière. C'est pas très grave. Il y a des bruits bizarres. Si on peut demander gentiment aux manutentionnaires qui sont derrière de faire un tout petit peu moins fort. Alors, on a parlé de Fausto, mais j'aimerais bien qu'on parle de la fille du garagiste, c'est-à-dire vous-même. Ah oui, la fille... Oui, il rencontre la fille du garagiste, et c'est à cause de ça qu'il en a marre de faire des costumes pour hommes, et qu'il décide de lui faire une petite robe, elle aussi. Quand vous venez une proposition comme celle-ci, qu'est-ce qui fait que vous l'acceptez de démarrer sur un scénario comme celui-là ? Il y a le risque d'un premier film avec un jeune homme, etc. Bah oui, mais de toute façon, il ne reste rien à rien. On est bien d'accord. Et puis le scénario était vraiment très très joli, avec un univers poétique. C'est vraiment un joli film qui est plein de tendresse, de... On voit plus beaucoup des films qui parlent du bonheur comme ça. Mais ce n'est pas le bonheur plat, c'est le bonheur sous des dialogues étincelants, sous des répliques très drôles. Et voilà, j'ai eu envie de plonger dans cet univers-là. Ça vous fait évidemment, j'imagine, une énorme différence. Par exemple, quand vous avez tourné avec Claude Berry dans un film qui s'appelait Uranus, avec l'énorme machine que c'était... Oui, mais en plus, c'était le premier rôle que j'avais qui était dans une comédie, donc un rôle léger. Et j'ai toujours... Je sortais d'ailleurs de Rue Blas où je jouais une reine très très malheureuse. Donc c'était bien aussi d'aborder la légèreté à travers cet univers-là. Enfin, en tout cas, ce film qui s'appelle Fausto est un très joli film. On vous conseille évidemment d'y aller, c'est à partir de demain. Et maintenant, vous allez être très attentif, Florence, parce que des questions vont vous être posées, vont vous être posées... Par les téléspectateurs. Par les téléspectateurs. Allons-y. Bonsoir. Votre prénom, Florence Darrel, vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais savoir quels sont les acteurs et les actrices qui vous ont envie de devenir comédienne. S'il y en a. Oui, non, j'ai pas eu envie de devenir comédienne à cause d'un acteur ou d'une actrice, mais plutôt parce que ça a été une espèce de révélation. Révélation. Oui, merci. Bien fait. Mais maintenant, il y a des gens que j'admire beaucoup et à qui, dont j'aimerais avoir la carrière, c'est Gina Rolland, c'est Romy Schneider, Jeanne Moreau, des gens comme ça. Ah, d'accord. Ça vous va ? Et le fait d'avoir tourné avec Gérard Depardieu, est-ce que c'était une expérience fantastique, j'imagine ? Oui, parce que c'est quelqu'un qui... J'ai pas beaucoup tourné avec lui, parce que dans Uranus, j'avais des scènes avec Philippe Noiré, avec Jean-Pierre Maillel, avec Daniel Lebrun, mais pas tellement avec lui. Mais je l'ai quand même rencontré, il a été très, très, très gentil. Il est très, très, très gentil, je crois. Il est très, très gentil. Et alors, c'est quelqu'un qui dégage une générosité et puis un... Une force. Oui, une force et un amour incroyable. J'ai jamais ressenti ça chez aucun autre acteur comme ça. Vraiment, physiquement, un charisme pareil. Il dégage, oui. Il dégage, oui. Ah oui, c'est sûr, oui. Donc, c'est un peu impressionnant. Si vous le renvoyez, vous lui faites nos amitiés ? Bien sûr. Hein ? Ça vous va comme réponse, madame ? Très bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir appelé. Au revoir. Au revoir. Une autre question pour Florence Durel. Allons-y, bonsoir. Darel, pardon. Allons-y, bonsoir. Bonsoir. Ici Marie-Renne. Bonsoir, Marie-Noël. D'où nous appelez-vous ? De Shell. De Shell ? À Seine-et-Marne. Bien sûr, proche de Paris. Marie-Noël, vous avez un métier ? Vous est restée à la maison ? Vous occupez les enfants ? Non, je travaille à la caisse vieillesse. Très bien. Bon. Oui. Alors, je vous en prie. Alors, je vais poser la question. Quel est votre pire cauchemar à Florence ? Mon pire cauchemar ? Je crois que je ne m'en souviens pas. Non, je faisais des cauchemars beaucoup quand j'étais petite. Oui, non, non. Plutôt, quand je joue au théâtre, j'ai beaucoup de cauchemars. Le cauchemar que j'arrive en scène et que j'ai le blanc et rien de bien. Ça, c'est vraiment atroce. Et en général, je me réveille et je vais chercher le texte. Ah bon ? Oui. Et vous, vous avez des cauchemars, madame ? Oh, bah oui. Mais genre, quel est celui qui vous vient le plus souvent ? Oh, la mort. La mort ? Oui. Oui, oui, oui. En général. Oh, franchement, oui. Bon, bah écoutez, n'y pensez pas trop. Non, non, non. Surtout là où vous travaillez. Oui, voilà. Je m'occupe. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Une dernière question, allons-y. Bonsoir, Florence Darrel vous écoute, probablement si vous êtes là. Oui, bonsoir. Beaucoup de dames, beaucoup de dames ce soir. Ah, bah écoutez. C'est le nouveau physique de Patrice, je pense, depuis les vacances. Je pense, elle doit être ça. Quel est votre prénom ? Sophie. 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 Bah, Sophie, quel âge avez-vous ? J'ai 28 ans, Christophe. Nous vous écoutons, Sophie. J'aimerais savoir si Florence serait prête pour son art à se faire raser les cheveux. J'espère que ça ne va pas lui donner des cauchemars pour le rôle de sa vie. Non, ça ne donne pas du tout des cauchemars. Effectivement, j'ai les cheveux longs depuis que je suis toute petite. Long, long en plus. Long, long. Encore plus long avant même. Et effectivement, je pense que je les couperais le jour où... Là, elle n'a pas dit couper, elle a dit raser. Elle m'a rasé, oui, oui. Non, non, je serais tout à fait prête si le rôle le demandait. Kojak ? Je ne sais pas. Kojak, il est tellement bien interprété déjà que je ne vais pas faire un remake. J'aime pas les remakes. C'est vrai. Donc, la réponse est oui. Donc, une jeune femme courageuse. Vous-même, qu'est-ce que vous faites comme métier ? Moi, pour l'instant, je m'occupe de ma fille, ce qui me prend du temps. Ah, mais c'est du boulot. Et je me coiffe mes cheveux longs tous les matins avec beaucoup d'attention. Ah, vous avez les cheveux longs également. Voilà. Est-ce que vous, vous seriez prête, par exemple, pour un homme qui vous le demanderait de vous raser ? Certainement pas. Non. Au revoir. Au revoir. Vous préférez ça ? Non, 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 pas du tout. C'était pour rien. Au revoir. Merci de nous avoir appelés, en tout cas. On va continuer avec Faustou, parce qu'il y a des costumes extraordinaires. On va se déplacer, comme ça ? J'en prie. C'est Philippe Giotel qui a fait les costumes découfflés. Voilà. Et on est déjà là. On en a quelques-uns. Et on va voir quelques-uns des costumes qui sont dans le... C'est-à-dire que maintenant, on n'a même plus à bouger, vous voyez ? Aucun exercice physique. Oui, c'est ça. Attention, Patrice. On a fait peur. On a fait peur. On venez, non ? Oui, bien sûr, on vient. Oui, Florence. Parce que Florence, vous allez nous décrire à peu près les... On peut les passer, d'ailleurs. Ça, sont les costumes du film. Vous passez-en quelques-uns, puis elle va nous dire... Non ? Alors, ça, c'est le costume de Max The Cat. C'est Arthur H. qui joue ce rôle-là. C'est-à-dire qu'il y a les deux physiques là. Oui, oui, il y a les deux physiques. Yannis Jelin et Arthur H. Et voilà, c'est pour faire ses concerts. Oui, mais c'est-à-dire que Patrice, il faudrait qu'il se mette au concert pour que ça lui aille. Je ne peux pas mettre le pantalon. Ça, c'est le pantalon de qui ? Ça, c'est le pantalon du gros Raymond qui est joué par François Hausser, qui est le meilleur ami de Fausto, copain d'orphelinat. Ça, c'est le bas de Max The Cat. J'imagine. Ça, c'est de la vraie, vraie création. Ça, c'est pour le boucher ? Non, non. Ça, c'est effectivement... Ça va avec ça. Et c'est le costume du gros Raymond qui est apprenti boucher. Et c'est pour faire la pub. Pour la pub pour le boucher. C'est pour faire la pub pour le boucher. C'est ça, il fait la pub des commerçants du quartier au début. Oui. Voilà. C'est comme ça. Et on n'y voit rien et il va lui arriver des bricoles parce qu'il ne voit rien avec ça. Ah, bien sûr. Patrice, avancez pour voir. Avance, avance. On va par là. Non, mais n'enlevez pas, n'enlevez pas. Allez-y, tout droit. Non, je vais tomber, je vais tomber. Non, je sais. Ça, c'est la casquette de Fausto. Belle casquette, visière en bois. Très belle. On ne va pas tout déballer. Allez-y, allez-y, Florence, montrez-nous alors. Vous savez mieux que nous. Il y a ma robe, n'est-ce pas ? Voilà, très jolie petite robe. Voilà, donc il y a vraiment de la vraie... Oui, monsieur, ben oui, il faut l'applaudir. C'est dans les matières, extraordinaire. Gros, 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 gros. Il y en a un. Il y en a un, je vous avais bien essayé. Celui-là, il faut l'essayer. Un gilet à sous. Alors, si je trouve le pantalon, il vous irait très bien aussi. Pourquoi vous n'allez pas le mettre, le pantalon ? Vous avez perdu les sous. J'ai mis à l'envers. Non, je ne mettrai pas le pantalon. On a entendu parler du pantalon, non ? Non. Comment il est ? Ah bon, ben non, montrez-nous alors. Je ne sais pas, c'est un peu... Ça, c'est la verre. Il y a des vrais sous, dis donc. Voilà, voilà le pantalon. Le pantalon, il ne sera pas prêt pour lui. Ah, je l'ai gardé le pantalon aussi, oui. Non, mais c'est surtout le derrière qui est intéressant. Bien sûr. Derrière, faites voir. Ah ben, derrière, c'est tout nu. Voilà, avec des billets de bord, il faut cacher juste les consignes. Pour cacher les fesses. Voilà. Mais pas le... De la cra... Je garde le franc, parce que sinon, je vais le faire tomber. Je vais le remettre dans le gilet tout à l'heure. Patrice, on va peut-être aller s'installer ? Oui, on va voir Jean-Bernard. Billis ? Bernard Billis, Bernard Billis, Bernard Billis. Mesdames, messieurs, Bernard Billis, pour vos applaudissements, vous allez qu'il s'installe. Allons-y, Bernard. Alors, comment ça va-t-il, Bernard ? Non, ça ne va pas si mal. J'aime bien quand vous arrivez avec votre petit tableau noir, pour nous faire... Bernard Billis, c'est probablement l'homme au monde le plus magique, vous allez voir. Vous aimez ça, la magie, les tours ? Oui. Il y a quelqu'un dans la rue, souvent, vers Odéon, un type qui installe sa table, comme ça, qui fait des tours de cartes. C'est Bernard. C'est Bernard. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bernard. Pleine forme. On va essayer. On voit ça. Ça peut aller, ça peut aller, vous, ça va ? Enchanté. Est-ce que vous avez déjà fait des expériences de parapsychologie ? Non. Non. On va essayer. Dire que... J'ai rien dit. Non, non, pas du tout. Alors, on va faire un premier test. Ce premier test, ça se fait avec des cartes très simples, avec des cartes, des figures géométriques très simples. On va les montrer avec la caméra, on les a pas encore nous. On va les montrer une à une. Et ces cartes, on en a un jeu chacun. Et c'est le premier test, donc c'est pour faire passer des images simples entre nous et pour voir si... Si ça connecte. Exactement. Donc, il y a un carré, ça c'est sûr. Il y a les cercles. Donc, il y a un double, là. Il y a deux cartes de chaque... Un petit peu plus, voilà. Comme vous voulez. C'est ceci. Donc, on va retirer... Non, regardez-les. Ça touche. Voilà. On retire les trois autres. Ça, c'est très important. Ah, j'ai oublié de faire une prédiction. Ça, c'est la prédiction. C'est très important. Maintenant... Qu'est-ce que vous avez oublié ? Ça, c'est la prédiction. Ah, c'est la prédiction. D'accord ? Donc, je vais vous demander... De maintenant... D'avancer une des cartes, celle que vous voulez, celle que vous ne voulez pas, plutôt. Vous avancez celle que vous ne voulez pas, que vous voulez qu'on retire. Alors, avancez celle que... Voilà. Voilà. Donc, il ne vous en reste qu'une seule, d'accord ? Vous êtes d'accord que vous auriez pu choisir... Ou le plus, ou la vague, ou le rond, ou l'étoile... Voilà, tout ça. D'accord ? On va vérifier maintenant la prédiction. C'est un carré, et vous avez choisi un carré. Voilà. D'accord ? Ça, c'est la première fois. Maintenant, on va voir si vous pouvez agir sur la matière. Ah, c'est-à-dire que le but, évidemment, c'est qu'elle est la même que vous. Oui, exactement. Dites-le. Vous avez prédit que ce serait un carré. Ah, vous, vous avez prédit que ce serait un carré. Oui, d'accord. Ah, c'est ça ? Oui. Bien sûr. Attention, on va mettre maintenant 4 cartes sur chacun des carrés. Voilà, comme ceci. Et vous allez faire comme moi après, après coup. C'est-à-dire que pour voir si vous pouvez influencer sur la matière, simplement en faisant le signe du carré comme ceci, vous devez pouvoir avoir que des carrés. Trop le salaud ! D'accord ? Pas mal. Alors, on va essayer maintenant avec le cercle, la vague, le plus et l'étoile. On va les laisser là. Et vous allez faire comme moi tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez dessiner simplement le carré sur la carte. Et là, si ça marche... Ça marche. On doit avoir... Ça marche. Ça marche. Que des carrés. Et ça marche. Florent. Bravo. Florent. Bravo. Ah, je vais aller. Après la pub. Ça, c'est le premier test. Après la pub. Après la pub. On en voit la pub, c'est ça, on est d'accord. Tout de suite, on se retrouve tout de suite après avec Bernard. Allons-y tout de suite. Et on se retrouve tout de suite après. Allons-y tout de suite. Et on se retrouve. On va se retrouver juste après. Voilà. Tout de suite. Tout de suite. Nous voici de retour au sein de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs, avec Florence Darel, qui est à côté de nous, et Bernard Bélis, qui va nous terminer. Attention, car je crois que votre participation va être demandée. Attention. Tout à fait. Alors, pour la deuxième expérience. Est-ce que vous nous entendez ? Avec un jeu de cartes. D'accord ? 52 cartes toutes différentes. On se demandait. Allez-y, allez-y. 52 cartes toutes différentes. Florent, je vais effeuiller les cartes comme ceci. Vous allez me dire stop quand vous voulez. La carte sur laquelle vous allez tomber, vous allez la regarder et la montrer à personne, même pas à Christophe, même pas à Patrice. Vous la gardez, d'accord ? D'accord. Très important. Vous dites stop quand vous voulez. Stop. Vous regardez la carte, vous la gardez. Non. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Ah bon, enfin. Alors attention. Est-ce que vous avez déjà fait de la transmission de pensée collective ? Non plus. Non plus. Alors j'ai amené un appareil spécial. Ah, c'est trop bien de sortir. Si, 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 c'est vachement bien. Vous posez la carte là, que personne ne puisse l'avoir, dessous, voilà, très bien. C'est une machine à transmission de pensée. Le système est très simple. Ça ressemble quand même à une machine de torture. Non, ça ressemble, mais ça n'est pas. Non. Alors voilà, on pense fortement à ce qu'on veut communiquer, on le dirige vers les personnes qui on veut communiquer, communiquer, et on tourne la manive. Et là, il y a marqué abruti. Ça, c'est le marier qui arrive avec le bilan. Ça ne se voit pas. Non. On peut essayer ? Bien sûr, bien sûr. Ça fait un peu mal au début, mais vous allez voir, on s'y fait. Un poisson, hein ? Voilà, donc vous pensez à la carte. Attention à la... Ne la touchez pas, Bernard ! Il y a du monde, il y a du monde. Alors vous tenez l'appareil, voilà, et vous le mettez sur votre front, et vous pensez à votre carte, et vous envoyez... Vous voyez, n'oubliez pas les gens qui sont en route. Envoyez les sons, Floreau. Très bien, c'est pas mal. On va aller par ici. Non, ici aussi. C'est pas fini, oui. Très bien, je vais vous emmener un petit peu par ici pour faire dans le coin, parce que là, il y a les caméras qui j'aime. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais vous êtes... Ça va très, très bien. Oui, oui, je vois, je vois, je vois. Allons-y, ici aussi. Sa carrière est fichue. Allez, encore un peu là. La dame avec les lunettes. Très bien, je crois... Un peu en haut. Je crois qu'on va revenir. C'est bon, là, oui. Ils ont tous compris, là. C'est bon, là. Alors, attention. Maintenant, on va voir si ça a marché, Florence. Est-ce que vous... Vous pensez que ça a pu marcher ? Non, est-ce que vous, vous avez en mémoire la carte que vous avez regardée et que vous êtes seul à avoir la carte ? Bien sûr. On va demander au public. On va demander au public. C'est le public. Chut, chut, à trois. Seulement à trois. Et on va demander... Concentrez-vous et savoir si ça a bien marché, la transmission. Attention. Un, deux, trois. Quelle était la carte ? Deux de cœur. Comment ? Deux de cœur. Deux de cœur. Deux de cœur. Ça ressemble à un complot. Non, non, pas du tout. Deux de cœur, mes messieurs, Florence. Oh là là, c'est exceptionnel. Pour me recycler, là. Oui, bien sûr. Ah, formidable. Merci. Ça, c'est bon. Je vais vous transmettre un truc. Non ! Non, c'était pas ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, Bernard. Patrice, nous passons à la réponse à Lénine. On peut la rappeler ? Bien sûr. Premier, prendre un point s'il n'était pas Hélène. Mon deuxième est le maudit. Mon troisième est au courant. Sans mon quatrième, Paris serait pris. Et mon tout en anglais est une réponse en chanson. Je vais y arriver. Vous avez une idée ? Je ne vais pas avoir des idées, moi. Non. Première proposition, allons-y. 42, 48, 16, votre prénom. Bonjour, Christophe. Bonsoir, votre prénom ? Serge. Bonsoir, Serge. D'où nous appelez-vous, Serge ? De Beson. De Meudon. Beson. De Meudon. Beson. 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 C'est là qu'on fait les besonnais. Ah, vous êtes besonnais ? Besonnais, oui. Besonnais. Vous êtes mariés ? Ah oui. Elle est besonnaise. Elle est besonnaise. Elle s'appelle Hélène, en plus. Serge ? Elle s'appelle Hélène. Ah, elle s'appelle Hélène. Oui, c'est pour ça que je lui ai mis un point. Ah, bien sûr. Ah, bah, oui, c'est normal. Bien sûr. Elle est belle, Hélène. Elle est belle, oui. Allez-y. Oui, alors, j'avais pensé à West Side Story. Mais pourquoi, ça, je ne sais pas. Bon, il faut le chanter, il faut dire pourquoi. Allez, alors, le premier, je ne sais pas. Le deuxième, maudit, c'est roi, je pense. Le deuxième et maudit, c'est le roi. Ah, oui. Oui, le courant, c'est c'est ou une. Et puis le quatrième, je ne sais pas non plus. Mais vous avez bien fait d'appeler. Voilà. Voilà. Vous chantez West Side Story ou pas ? Vous voulez nous chanter West Side Story ? C'est une réponse en chanson, hein ? Oui, bah, oui, oui, oui. Allez-y. Ça va être pire, hein ? Allez-y. Ça va être pire. La, 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 une Amérique. La, la, une Amérique. Ah, oui, chantez aussi, oui. Ah, il y avait plus simple, il y avait Maria, Maria. Maria, 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 Maria. Là, vous faites bien d'applaudir. Car Serge a beaucoup de chance. Serge a énormément de chance car il a réussi à nous avoir au téléphone. Mais la réponse est fausse. Ah, oui, j'ai eu... Je suis désolé, Serge. J'avais trouvé trois fois et trois fois, je n'ai pas pu nous avoir. Là, je le trouve, évidemment. C'est la vie. La vie est faite comme ça. Je peux vous poser une tabinette, Christophe ? Un autre jour avec plaisir. Non, vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez nous l'envoyer et si elle paraît, vous aurez un lecteur de disques et tout ça. Ah, bah, ok. Ok, bah, bah, Serge, merci beaucoup. Vous restez en ligne. Je vais prendre immédiatement un deuxième proposition. Votre prénom ? Oui, David. Qui ? David. Bonsoir, David. D'où nous appelez-vous ? Bonsoir. De Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne. David, allons-y. Oui, alors... Tifortou. Pardon ? Tifortou. Pas du tout. Tifortou. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, non. Vous ne l'en voulez pas ? Il ne peut même pas expliquer pourquoi. Bah, non, parce que ce n'est pas ça du tout. Ah, d'accord. Ce n'est pas ça du tout. Non, je suis désolé, David. Mais pourquoi Tifortou ? Parce que c'est... J'ai eu comme ça. Voilà. Mais expliquer si c'est pour le golf. Bien sûr, surtout que j'ai vachement parlé de golf. Pour vous croyez pour le golf, Tifortou. Non, mais... Fort, fort, c'est parce que j'ai parlé de vachement de mon costaud. Mais lui n'est pas faible. Voilà. Lui aussi, il a une machine à porter. Sûrement, sûrement. Non, pas du tout. Tifortou. Tifortou, tifortou. C'est l'idée cabineau, hein ? Pardon ? C'est l'idée cabineau. Mais bien sûr, mais c'est même une très, très bonne idée, mais vous la gardez. C'est pas grave, bonsoir, Christophe. Bonne soirée, merci de nous avoir appelés. Une autre proposition, arrêtez de me faire comme ça, je ne peux pas le faire plus vite. Troisième proposition, bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle. Martine. Martine. Oui. Nadine. Martine. Martine. Oui. D'où nous appelez-vous, Martine ? D'Oboué. Chut. En Meurthe et Moselle. En Meurthe et Moselle, de Long Courrier, c'est ça ? Au Boué. Au Boué. Oui. Mais bien sûr. Alors, Martine, quel âge avez-vous ? 37 ans. Mais moi non plus. Alors, Martine, nous vous écoutons. Première proposition. Mon premier prendra un point s'il n'était pas Hélène. Y. Joli. Mais oui. S'il n'était pas Hélène, il prendra un point, c'est le Y. Grec. Joli. Mon troisième est au courant. C. C. Et mon quatrième, sans mon quatrième, Paris serait pris. A. A. Paris, sans A, pris. Oui, pris. Ce qui nous donne en chanson, allons-y, Martine. Y. 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 Un cabas, 12 bigoudis, une boîte de sucrètes, un pot de moutarde, 50 enveloppes en papier recyclé, deux boucles d'oreilles fantaisie, une paire de racets, une boîte de préservatifs et un sac de billes. Super. Mais vous avez gagné, et également, Patrice. Un ensemble Gilles, bagage de la ligne Monte Carlo. Avec sac de voyage, valises, vanity, caisse, temples et c'est malassieux, animer des fronts, sac de toilettes et tout le toté. Et vous venez de gagner également, vous allez remplir tous les bagages et vous allez partir, puisque vous venez de gagner un séjour d'une semaine pour deux personnes, en Grèce, avec Paris-Athènes. Super. Pas mal. Dénial. C'est où que tu veux bien dire. C'est où qu'elle va résider, Martine ? Vous résiderez en pension complète au Preveza Beach, situé au bord de l'eau, sur une plage de sable fin. Vous avez quelqu'un pour repartir avec vous, Martine ? Mon mari. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est commun, votre truc, mais c'est bien. C'est habituel. C'est habituel, mais c'est bien. On vous embrasse, amusez-vous bien, envoyez-nous une carte postale. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, Martine. Au revoir, Martine. Merci, vous avez bien fait d'appeler. Et maintenant, venez d'abord. On va vérifier cette réponse. Allons-y, Patrice. On the right. La réponse en chanson avec Charlie, Lulu et le reste of the troupe. Attention, YMCA, Charlie, Lulu. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Et voilà, pour nous, sur ce plateau, en exclusivité, Village People qui était ici. On est très contents. Le billet d'avion, tout ça, c'était extrêmement compliqué. Mais grâce à Charlie, qui a pas mal de connexions dans le milieu de show business, on a réussi à faire venir Village People. Donc, on est très contents. Merci, YMCA. Thank you very much, guys. Très bien, avec le casque. On va rester là-bas. Non, non, on le dit, mais... Au revoir, Patrice. Oui, je sais que vous êtes passionné de cheval. Non, pas du tout. Vous êtes passionné de cheval. Oui. Vous aimez le chevaux. Oui. Et là, Patrice va nous présenter quelque chose de tout à fait étonnant. Oui. Il s'agit d'un cheval boulonnais, m'a-t-on dit, n'est-ce pas ? Et vous allez voir que le temps qu'il arrive, Patrice, c'est quand vous voulez. C'est un cheval qui fait une route tout à fait particulière. Et cette route, comment s'appelle-t-elle ? Eh bien, le boulonnais, c'est le cheval qui arrive. Et le boulonnais descend du cheval arabe, généralement de grande taille, plutôt 1,80 m. Il pèse de 700 à 900 kg, le temps qu'on déroule le tapis pour pas qu'il glisse. Une tête élégante, un port altier, des papattes, tant fait, c'est malassure. Et voilà le cheval qui ne veut pas venir, mais c'est une question de seconde. C'est une question de patience, surtout. C'est un métier un peu particulier. Oui, oui, Patrice, c'est quand vous voulez, je suis tout seul avec Florence. Alors, on a été chercher, comment il s'appelle, M. Carlier ? Ursule. On vient chercher Ursule qui est un boulonnais. Ah, qu'est-ce que le boulonnais, Patrice ? Chut, chut, chut. Pas d'appellissement, s'il vous plaît. Qui est emmené par M. Carlier qui est habillé... Pas d'appellissement, s'il vous plaît, ne pas effrayer la bête. Chut, 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 non, non. C'est un cheval, le boulonnais, c'est un cheval de trait. Il est très, très, très beau. Oh là là, il est très, très grand. Attention à vos pieds, Florence. Ursule, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec du poisson pour vous. Ah, ça, c'est sympathique. Parce qu'Ursule, il fait autrefois, en fait. Il faisait la route entre Boulogne-sur-Mer et Paris. Et il transportait le poisson. Il transportait le poisson pour tous les Parisiens. Ah, c'était ça. Le poisson arrivait à Paris à d'autres boulonnais. À d'autres boulonnais ou attelé à des ballons de marée, donc des charrettes avec du poisson. Qu'est-ce qu'il est beau, dis-donc. Il est beau, hein ? Magnifique. Il fait entre 700 et 900 kilos, votre avis. Il fait 900 kilos. 900 kilos. Ouais. Il est blanc. Il est gris. Il est gris. Ah, il est gris. On dit gris. Il est gris. Ah, il est énorme. Il est grand. C'est un garçon. C'est un vrai garçon. Je vous le confirme. Ouais. C'est même un grand garçon. Donc, si je peux me permettre. Est-ce que c'est un cheval qui se reproduit facilement aujourd'hui ? Alors, il fait partie des 9 races de chevaux de trait qui sont en difficulté actuellement en France. La race boulonnaise, par exemple, donc, Ursule est un des beaux représentants. Actuellement, on compte 550 juments, ce qui est peu pour une race. Et c'est des effectifs qui chutent chaque année. Comment se fait-il, monsieur, qu'ils appellent Ursule et que c'est un garçon ? Ah, c'est Ursule sans eux, peut-être. Ah, ben oui, bien sûr. Très bien. On est en train de se quitter doucement. Venez près de moi, Florence. Magnifique. Alors, vous qui aimez les chevaux, là, vous êtes là. Attention, la marche. Il est beau, hein ? Magnifique. Ah, pas, pas, pas. Attention, doucement. Il est nerveux, quand même, non ? Non, il est plutôt courageux, là. On est en train de se quitter tout doucement. Je voudrais quand même vous rappeler que Fausto sort demain, que Florence Darrel est à l'affiche de ce film. Et le salon, rapidement, le salon de ce cheval, Patrice. Alors, c'est pas un salon. Vite, c'est vite au ski. Dimanche, dimanche. C'est une course. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501